Vous êtes sur RTL. Et notamment celles qui se revendiquent comme musulmanes. La question est posée par les Républicains. Reportage à suivre. Et puis le triomphe hier du Paris Saint-Germain face à Bruges. 5-0 en Ligue des Champions avec un triplé signé Mbappé. RTL Matin. C'est donc un épisode méditerranéen particulièrement intense qu'avait annoncé Météo France. Les prévisionnistes ne se sont pas trompés. Neuf départements du Sud-Est, vous venez de l'entendre, sont donc en alerte. Et des trombes d'eau se sont abattues hier soir sur plusieurs communes du littoral. À Lecate, dans l'Aude, à Toreille, dans les Pyrénées-Orientales, plus de 10 centimètres d'eau sont tombés en quelques heures. C'est l'équivalent de deux mois de précipitation. Pour RTL, Marion Ferrer a pu joindre il y a quelques minutes le maire de Cijan, près de Narbonne, où deux campings ont été évacués par précaution hier soir. Là, actuellement, il pleut pas mal. Ça accompagne d'orages et de fortes rafales de vannes. Par moment, ça tombe de rue, puis il y a du calme. Bon, actuellement, ça tombe de rue, quoi. La mairie est restée ouverte toute la nuit avec un accueil téléphonique, un accueil physique. Avec les services techniques, les services de police municipale, qui tournent sur la ville pour voir s'il y a des soucis, parce que vous avez des bouches d'égout qui se soulèvent. Il y a des barrières que nous avons positionnées par rapport aux routes potentiellement inondables qui tombent avec les rafales de vannes, puis pour sécuriser les populations. Hier, j'ai évacué de manière préventive un camping par rapport aux submersions marines qui étaient annoncées notamment cette nuit. Et notre village de vacances a été évacué parce que le ruisse allemand faisait qu'il y avait 5 centimètres d'eau dans le bungalow. Michel Jamme, le maire de Sigeon, dans l'eau de juin, pour RTL par Marion Ferrer. Les RTL, 6h et 2 minutes, cette enquête à présent que nous vous révélons sur l'épargne des ménages. On en discute avec vous depuis 4h30 au 3210. On dit souvent que les Français aiment épargner et si possible sans risque, les livrets à se sont pleins. Et bien sachez-le, un Français sur deux arrive à peine à épargner 50 euros par mois. Sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Harmonie Mutuelle. Avec le coût de la vie, les charges incompressibles, il est de plus en plus difficile de mettre de l'argent de côté, même si nous restons les plus gros épargnants d'Europe. Écoutez Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne. Quand on pose la question française, est-ce que vous voulez épargner ? Il y a une majorité qui disent oui. C'est une intention qu'ils ont chevillée au corps. Les Français, avec les Allemands, sont en Europe des citoyens qui mettent de plus en plus d'argent de côté. Le taux d'épargne est assez constant. On est entre 14 et 15% du revenu disponible qui est placé sous forme d'épargne. Aujourd'hui, on va préférer le livret A, le fonds euro de l'assurance vie, voire on va laisser dormir de l'argent sur ses comptes courants. Il y a plus de 400 milliards d'euros qui dorment sur les comptes courants. Les Français ne sont pas des joueurs. Même si ça ne rapporte pas beaucoup, on va avoir l'impression d'avoir une petite garantie pour faire face à des mauvais événements. Le chômage, des problèmes de santé, le problème de financement de la retraite. On n'est pas en train de se dire qu'on va préparer l'avenir des enfants. Et en fonction de sa situation économique, on épargne plus ou moins. Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne au micro RTL de Vincent Serrano. On a entendu vos témoignages d'épargnants au 3210 et sur la page Facebook RTL Petit Matin depuis 4h30. On prolongera cette discussion avec notre expert éco, Martial You, ce sera juste avant 7h sur RTL. Un peu plus d'un million d'euros. Un million 16 exactement, c'est le montant qui sera débloqué par l'État pour venir en aide aux commerçants de Biarritz qui avaient fait les frais à la fin du mois d'août du G7 organisé sur la Côte-Basse. Ils avaient vu leur chiffre d'affaires plonger. 412 entreprises sont concernées. Peut-on interdire une liste électorale qui prétend défendre les musulmans ? C'est ce que vont tenter de faire les Républicains. On y revient juste après ça sur RTL. Et la suite de votre journal à 6h06 sur RTL. Interdire les listes dites communautaires aux prochaines municipales. C'est le projet des Républicains qui explique qu'il y a danger. Les sénateurs LR qui préparent une proposition de loi dans ce sens même si pour l'instant l'exécutif n'envisage pas une telle interdiction. La question est posée notamment avec l'UDMF, l'Union des démocrates musulmans français. Un parti créé il y a 7 ans. Seulement 29 000 voix aux dernières européennes mais avec des pics dans plusieurs communes de régions parisiennes. Faut-il s'en inquiéter ? Enquête RTL signée Marie Mollet. Ici pas de local, pas de permanence de l'UDMF. Alors Fatoumata nous donne rendez-vous dans un parc près des barres du Val-Fouret. Elle porte le voile et c'est l'islamophobie d'Itel qui l'a poussé à prendre sa carte. On nous met de côté. On ne peut pas vous accepter parce que vous portez un boutiste sur la tête. Et aujourd'hui l'UDMF nous représente et pour moi nous défend. Vous n'êtes pas rejeté. On va faire en sorte aujourd'hui qu'on puisse entendre votre voix. Voilà pour les idées mais elles se heurtent à l'épreuve du terrain. À Mont-la-Jolie on est beaucoup de musulmans. Les musulmans en fait ne votent pas. Les musulmans ne se sentent pas représentés. Donc du coup pour les faire adhérer à la politique c'est très compliqué. À quelques rues, un marché à ciel ouvert. Ici on ne peut pas dire que le sujet passionne les habitants. Personne ou presque n'a entendu parler de cette liste. Ça ne me dit rien quoi. Franchement, franchement. Un désintérêt pour la politique. Vous savez combien de temps vous n'avez pas voté ? Oh là 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 ! Depuis 2009 je crois. 2009 ? Près de 70% d'abstention dans la cité du Val-Fouret aux dernières élections. Mais ce parti n'est certainement pas un remède selon Anissa, musulmane pratiquante. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on devrait créer une liste spéciale musulman. Non, ce n'est pas le rôle de la politique du tout. On est en train de tout mélanger. En tout cas un parti qui n'inquiète pas outre mesure. Raphaël Cognet, maire LR de Mont-la-Jolie. La plupart des gens que je vois à Mont-la-Jolie et qui sont musulmans n'ont absolument pas cette demande. Ce sont des gens qui sont dans la cité, qui votent régulièrement et qui n'ont pas de revendication autre que celle de pouvoir vivre leur foi librement. Et pour lui, pas question d'interdire cette liste. Il faut au contraire la combattre sur le plan des idées. Un reportage à Mont-la-Jolie dans les Yvelines signé Marie Mollet du service politique de RTL. L'accord a été respecté. La Turquie ne reprendra pas son offensive en Syrie, a confirmé cette nuit Ankara au terme d'un cessez-le-feu de cinq jours. Les forces kurdes ont accepté de se retirer du nord-est du pays, laissant le contrôle de cette zone aux Turcs et aux Russes qui ont conclu hier un accord de coopération. RTL, 6h08, le PSG poursuit son parcours sans faute en Ligue des Champions. Hier soir, le club de la capitale s'est imposé 5-0 à Bruges avec notamment un triplé de Kylian Mbappé. Et Paris qui se rapproche un peu plus de la qualification pour les huitièmes. Nicolas Georgerot. Oui, ce Paris Saint-Germain avance et à grandes enjambées, la qualification n'est qu'à une victoire contre Bruges au match retour dans 15 jours. Le score ne reflète pas les difficultés rencontrées, selon le défenseur, l'une des recrues de cet été, Abdou Diallo. Bien payé, je ne pense pas qu'on fasse nos meilleurs matchs, je ne pense pas que tout a été parfait, mais on a été réaliste et on a un Kylian qui nous a fait beaucoup de bien. Kylian Mbappé qui rend tout plus facile. Trois buts, une passe décisive en ayant passé seulement 42 minutes sur la pelouse. Et ce PSG, avec un Neymar sur le flanc actuellement, n'a pas encore atteint son rythme de croisière, ce qui laisse beaucoup d'espoir au capitaine Thiago Silva. On sait la qualité de cette équipe là. Cette année, c'est l'équipe, à mon avis, la plus forte. Depuis huit ans que je suis là, c'est l'équipe plus forte, plus costaud. Défensivement, offensivement, nous sommes prêts. J'espère qu'on peut continuer comme ça, parce qu'on ne peut pas arrêter là. Toujours le même refrain, toujours le même révélateur, surtout. Le printemps dira si cette saison du club parisien est différente des autres. Nicolas Georgerot pour RTL. Et puis on suivra ce soir Lyon et Lille, les deux autres clubs français engagés en compétition. Lyon se déplace à Lisbonne pour affronter le Benfica. Et Lille reçoit Valence. Quid des courses à Deauville ? Eh bien, voici les pronostics de Dominique Cordier. Attention, le 13 est long partant. Le 6, le 5, l'As, le 10, le 15, le 9, le 8 et le 3. Et la dernière minute, c'est le 1, Admiral Throne. La course du quintet à suivre sur 6play.fr à 13h47. Merci Dominique. A tout à l'heure à 7h avec Yves Calvi. Le temps.